Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on va découvrir ensemble le pop-up builder d'Elementor Pro. Il ne s'agit pas vraiment d'une redite par rapport à une vidéo que j'ai déjà faite sur la création de pop-up qui était donc une extension spécialisée pour les pop-up qui était grosso modo juste comment faire donc des pop-up, capturer des emails, ce genre de choses. Là aujourd'hui ce que je voudrais c'est vous transmettre quelque chose d'assez différent, d'un peu plus dense. Déjà d'une part parce que ça contribue à la série de vidéos sur Elementor Pro. Le pop-up builder on ne pouvait simplement pas passer à côté, c'est un outil qui est incroyable. Et puis au-delà de ça, j'aimerais vous donner beaucoup d'idées. J'aimerais que vous puissiez faire preuve de créativité une fois que vous aurez regardé cette vidéo sur votre site et créer ce que j'aime bien appeler une expérience utilisateur en trois dimensions. C'est-à-dire vraiment faire preuve de vraiment penser un petit peu au premier plan, faire surgir des choses, mais pas forcément pour la création de la capture d'email. Ça peut être simplement pour faire passer un message, ça peut être pour des idées encore plus originaux. Je vais vous transmettre quelques idées dans cette vidéo. Et puis vous verrez globalement qu'on peut faire énormément de choses et qu'il ne s'agit absolument pas seulement de faire un bête pop-up pour pouvoir capturer un email, mais qu'en fait on peut aller beaucoup plus loin. Et c'est vraiment ce que je vais vous transmettre dans cette vidéo. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dans un premier temps voir un petit sommaire ensemble, un petit récap. Dans un premier temps, on va voir ensemble évidemment tous les réglages pour la création des pop-ups via Elementor Pro. Donc tout ça, ça se passe via Elementor Pro. C'est uniquement la version Pro. Comme pour les vidéos précédentes, dès que je parlais d'Elementor Pro, vous avez toujours un lien du coup en description de la vidéo. Tous les réglages pour créer vos pop-ups, donc emplacement, animation. Quand je dis emplacement, c'est vraiment pas juste un pop-up, une petite fenêtre modale qui apparaît au milieu de l'écran. Ça peut être des bandeaux en bas, une barre par exemple, ce qu'on appelle simplement une barre, ou alors un volet qui glisse vers la gauche, vers la droite, ou quelque chose qui apparaît sur tout l'écran. Donc plein de choses comme ça. On va avoir également différentes animations. Je vais vous montrer parce que Elementor propose quelque chose d'assez unique. C'est des animations non pas seulement d'entrée, mais de sortie aussi, ce qui est vraiment, vraiment super sympa. Et puis conditions d'affichage, de la, tout ça, bien sûr. On va voir comment déclencher des pop-ups ninja, donc tout ce qui est un petit peu on-click. Et puis grâce à ça, on va aller un petit peu plus loin. Et je vais vous donner une astuce de pur web design pour les freelance, les agences, tout ça. Vous allez adorer si vous avez un site qui doit faire preuve d'une certaine élégance, un portfolio de photographies de ce genre de site. Eh bien, vous allez adorer ça aussi. Ça va se passer au niveau de l'entête. L'astuce pop-up pour élaborer un menu d'entête élégant. Vraiment à ne pas manquer. Ça va vous permettre considérablement, je pense, de level up du coup votre niveau sur WordPress avec ce genre d'astuce. Et puis, une manière aussi surprenante d'utiliser les pop-ups pour un e-commerce. Donc ça, c'est pareil. Vous ne pouvez pas du tout faire ça avec ce que je vous avais présenté par le passé au niveau des pop-ups. Donc là, je vais vous montrer ça plutôt en fin de vidéo, c'est-à-dire vraiment faire des upsells, des cross-sells, tout ça, mais avec des fenêtres. Donc, je ne compte pas le nombre de fois que je vais dire pop-up dans cette vidéo. Je m'en excuse d'avance. Et puis, pour qui est cette vidéo ? J'ai donné deux, trois exemples. C'est parfait pour tout le monde en fait, puisqu'il s'agit vraiment d'améliorer vraiment vos compétences sur WordPress en faisant des choses que vous pensiez peut-être tout simplement pas possibles par l'intermédiaire de ce qu'on appelle les pop-ups qui va bien au-delà de l'idée que vous faites du pop-up, c'est-à-dire la petite fenêtre modale classique carrée qui apparaît au milieu en disant « obtenez votre code de moins 10% en échange de votre email », ce genre de choses. Donc, parfait pour l'e-commerce, le e-learning, ce qu'on appelle les infopreneurs, mais du coup, il n'y a qu'entre nous qu'on appelle ça des infopreneurs. Donc, e-learning, école, espace membre, tout ça. Si vous faites des sites vitrines, que vous êtes freelance, tout ça, c'est absolument parfait pour vous. Pensez à vous abonner à la chaîne du coup pour ne pas manquer les vidéos suivantes sur WordPress. Et d'ailleurs, par vidéo suivante, vous aurez notamment ceci, puisque là, très rapidement, arrive dans le courant du mois de novembre, une vidéo complète sur la création d'un blog. Donc, en fait, on va créer grosso modo ça. Je vais vous montrer pas à pas comment faire. On pourra également modifier la page d'accueil. Vous verrez, on verra plein, plein, plein de choses. Si vous avez un projet de blog, quel qu'il soit, ça va être une très grosse vidéo, probablement deux heures minimum pour ne pas la manquer. Pareil, du coup, abonnez-vous à la chaîne et pensez à activer la cloche de notification. Donc, on passe directement en back-office et on démarre notre tutoriel sur Elementor Pro. Comme d'habitude, si vous voulez gagner du temps, comme mes intros sont relativement longues aussi, vous avez le sommaire, bien sûr, dans la description de la vidéo pour passer directement. Donc, dans le back-office, on file directement dans les menus Elementor. Donc, j'ai Elementor Pro d'installer. Je ne reviens pas là-dessus. On va simplement dans les modèles et on a ici fenêtre modale, qui est donc une traduction en anglais. Si votre cité était en anglais, ce serait simplement écrit pop-up. Donc, c'est le fameux pop-up builder de Elementor. Donc, ça, c'est l'un de mes restes de test. Je le mets à la corbeille et puis on part de zéro. Donc, dans un premier temps, on va apprendre à créer un pop-up tout simple. Je vais vous donner un premier exemple qui sera très parlant, puisque justement, ce ne sera pas un exemple forcément destiné à la capture d'email. C'est un exemple de pop-up qui se suffit à lui-même, qui est là pour enrichir l'expérience utilisateur. Donc, il faut écrire un message très, très court, juste avec un bouton pour laisser l'internaute interagir, fermer le pop-up en l'occurrence. Vous faites passer un petit message, rien de plus. On ne capture pas d'email, on vous souhaite juste la bienvenue. Donc, pour ça, on va cliquer sur celui-là du coup, il est tellement gros et vert. Fenêtre modal, on est directement sur le bon menu. Donc, si vous partiez d'un autre endroit dans les modèles, dans Elementor, vous voyez que c'est juste l'une des nombreuses choses qu'on peut faire avec Elementor Pro. Donc, on se place sur fenêtre modal et juste ici, on va lui donner un nom. Moi, je vais l'appeler pop-up 1. On va faire créer un modèle. Vous allez voir qu'il y a donc dans Elementor Pro toute une bibliothèque de modèles pour les pop-up. Donc, on va regarder rapidement quelques-uns des modèles. Et puis, nous, on va partir de zéro pour apprendre à utiliser les fonctionnalités de fenêtre modal. Donc, voilà les différents exemples que vous avez. Attention, certains de ces exemples ne sont pas toujours bien... Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'ils ne sont pas bien construits ou il y a un problème ou en tout cas, il y a un problème. C'est que souvent, vous allez voir, il y a des petits bugs de design. Alors, pas sur tous les modèles, bien sûr, mais sur une bonne partie d'entre eux. Des fois, ils peuvent être assez compliqués à prendre en main quand on débarque et qu'on n'a jamais utilisé le pop-up builder d'Elementor. Du coup, on ne sait pas trop comment modifier ce qu'on veut modifier, changer les choses. Voilà. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire dans un premier temps, c'est de faire comme moi, de partir d'un Canva vierge et de créer votre propre fenêtre sans partir d'un modèle. Par contre, les modèles sont super intéressants pour vous donner une idée de ce que vous pouvez faire avec. Il y a notamment certaines choses qu'on voit là, qu'on va faire ensemble. Donc, vous regardez un petit peu les différents modèles. Vous allez voir, c'est vraiment riche. On peut faire beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup. Vous voyez qu'on peut s'amuser en termes de design, de créer des fenêtres dans des fenêtres et de faire des choses un peu plus compliquées. Donc, quand vous maîtriserez Elementor Pro, vous pourrez vous amuser à faire des choses un peu plus compliquées. Et nous, on va s'en tenir à quelque chose de simple. Donc, vous voyez qu'on peut faire également des petites barres. Vous voyez la petite barre en bas juste ici, qui sert notamment, par exemple, là pour dire qu'on utilise des cookies sur notre site. Donc, ça peut être ça. Ça peut être des barres sur le côté. Ça peut être des fenêtres modèles au milieu. Ça peut prendre toute la page. Donc là, vous voyez, ça prend toute une page avec un formulaire. Souvent, les exemples de pop-up, c'est évidemment pour la capture d'email. Donc, voilà. Et vous voyez, je peux continuer à descendre comme ça et on en a vraiment, vraiment beaucoup. J'en ai peut-être sauté un. Je ne sais pas si je l'ai vu ou pas. Peut-être que vous l'avez vu. Pour la Saint-Valentin, je crois qu'il y en a en forme de cœur, etc. Donc, après, au niveau des formes, vous importez les formes que vous voulez. Vous pouvez donner l'apparence à votre pop-up de un petit peu ce que vous voulez. Et en tout cas, en apparence, créer des choses assez complexes, parfois qui sont en fait assez simples à construire. Là, par exemple, là, c'est assez sympa avec la petite barre oblique juste ici. Donc, voilà. Vous avez une bonne idée de tout ce que vous pouvez faire avec. Vous voyez que c'est très complet. Et nous, on va partir de zéro. Donc, je vais fermer cette fenêtre. Donc, nous voilà dans notre Canva vierge. Donc là, ce n'est pas un tutoriel sur Elementor. Donc, je vais à la fois faire apparaître des fiches sur la vidéo et vous aurez également des liens en description. J'ai des listes, des playlists complètes sur l'outil Elementor, Elementor Pro aussi. Notamment, ce que je ne vais pas faire dans cette vidéo, c'est vous montrer comment faire un pop-up pour capturer un email. Ce n'est pas parce que je l'ai déjà montré avec Convert Pro, mais c'est simplement parce que je vais vous montrer des exemples différents. Tout ce que vous pouvez faire à partir de ce Canva vierge blanc, tout ce que vous savez faire sur Elementor, vous pouvez le faire dans un pop-up. Tout ce que vous avez dans Elementor, je répète, vous pouvez le mettre dans un pop-up. Absolument tout. Donc, c'est là que ça devient super intéressant et qu'il faut faire preuve de créativité. Donc, l'idée, c'est que moi, je vous montre juste globalement comment on se sert d'un pop-up, comment on fait les réglages et ensuite, libre à vous de mettre ce que vous voulez dedans. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre ? Y compris du coup pour la capture d'email. Ce qu'on va faire, c'est que pour la capture d'email, vous pouvez mettre un formulaire de capture d'email. Et là, j'avais des tutoriels complets sur comment capturer un email avec Elementor Pro. Et donc, tout ce que vous avez à faire, c'est le mettre dans le formulaire. Donc là, je vais par exemple partir sur, mettons, une colonne. Donc, vous voyez, j'ai juste cliqué sur un petit plus et j'ai mis ma section et ma colonne dedans. Comme d'habitude, on est en terrain connu, on est sur Elementor. La grande différence ici, c'est que vous allez en fait avoir en bas à gauche, sur la petite roue crantée, quand je clique ici, ça va vous emmener en fait dans les réglages qui sont spécifiques au pop-up builder. Donc, c'est-à-dire là, les trois onglets comme d'habitude, réglages, styles, avancés. Mais là, c'est spécifique au pop-up builder. Donc ici, on va passer pas mal de temps à regarder ce qu'on peut faire ici en cliquant sur la petite roue crantée en bas à gauche. Réglages, styles et avancés avec plein d'options comme vous le voyez. Et puis enfin, quand on cliquera sur Publier, on aura également des options. Enregistrer les options ici. Conditions d'affichage, déclencheurs et règles avancées. Vous verrez que juste en cliquant sur Publier, ça va vous emmener sur ces différentes fenêtres pour régler justement de façon la plus précise possible. Parfois même, vous allez voir, il y a des conditions assez avancées pour afficher ou non votre pop-up. Voilà. Donc, dans un premier temps, il faut mettre du contenu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc mettre du contenu. Et on va faire super simple. Donc là, j'ai ma section. On va, dans ma section, je vais par exemple mettre une deuxième colonne. Je vais faire Ajouter une colonne. Juste ici, j'ai une deuxième colonne. Dans ma première colonne, je vais cliquer juste sur la colonne. Et puis dans l'onglet Style, je vais mettre une image de fond, par exemple. Type derrière plan, images. Et on va aller chercher dans ma médiathèque, une image de fond. On va mettre n'importe quoi. Cette image-là, par exemple. OK. Ensuite, ce qu'on va faire, petite astuce, c'est que moi, j'aime bien me servir, je le fais régulièrement, de l'élément espace, espaceur juste ici. On va le glisser là. Comme ça, on va prendre simplement l'élément espaceur et puis je vais l'agrandir, ce qui me permet d'agrandir mon pop-up ici. Alors, je précise, tous les chemins Mentor, il y a plein de façons de faire la même chose. Donc là, je vous montre une façon de faire. J'ai mes petites habitudes de travail sur Elementor. Ce que je viens de vous montrer là, je pourrais vous montrer peut-être trois ou quatre façons différentes de faire exactement la même chose. Donc, ne vous souciez pas de quelle est la bonne ou la mauvaise façon de faire. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. Il y a juste le résultat final. Donc, le résultat final, ce que vous essayez de faire, si vous y arrivez d'une autre façon que moi, c'est très bien. Là, je prends ma colonne. Je retourne du coup en cliquant sur ma colonne, toujours dans l'onglet Style, arrière-plan. Et ici, je vais juste adapter pour mon image. Donc, je vais la voir entièrement. Ce qu'on va faire, c'est que dans Taille, je vais faire Couvrir. Là, comme ça, on recouvre toute la colonne. C'est parfait. Et puis, je n'ai pas besoin de faire le reste. Souvent, je me mets en Non répété, mais je pense que là, ce n'est pas nécessaire. Là, on ne va pas jouer avec ça. Et puis, là, on peut faire Centrer, Centrer. Voilà, parfait. J'ai mon image à gauche. Ensuite, à droite, on va mettre un titre. Je vais prendre mon titre. Je vais reprendre les options de ma colonne. Dans ma colonne, je vais faire Alignement vertical, Milieu. Pour mon titre, je vais le sélectionner et je vais le centrer. Ensuite, on va écrire quelque chose ici. Donc là, j'ai un titre. Je vais également faire un sous-titre. Pareil, Habitude de travail, je déteste pour plein de raisons l'éditeur de texte, même si évidemment, il a ses avantages. Moi, je reprends juste un titre et en fait, le titre, vous avez une balise HTML ici. Vous pouvez le passer en P, ce qui est en fait pour paragraphe, le P. On ne va pas faire de HTML, bien sûr. Vous faites juste un paragraphe avec ce widget-là, tout simplement. Là, je vais écrire également quelque chose. Ok, donc j'ai écrit mon titre. Donc, je peux par exemple utiliser un preset de taille ici. Donc, soit vous avez les presets ici, soit vous allez dans l'onglet Style, Typographie et vous pouvez vous-même choisir la taille comme ça. Donc, les deux options sont possibles. On va faire simple, on va rester sur un preset. Par exemple, on va rester sur moyen, le titre est un peu trop grand. Donc, on va juste passer en grand. Non, en fait, on va plutôt utiliser ça. Ça va me permettre de pile poil me mettre comme j'ai envie. Voilà, donc ça aussi, je vais le centrer. On va écrire un tout petit peu plus gros. au niveau de l'épaisseur, 600. Ok, donc voilà, bienvenue sur Apprendre votre pression. Super content de vous voir sur notre site aujourd'hui. Comment ça va ? Et, bon, j'aurais pu faire autre chose, ce n'est pas grave, on va faire simple. Donc, je mets juste un bouton et je vais également le centrer et je vais faire ça va super, merci, tout simplement. Donc, vous voyez, là, je fais un exemple très bête, mais j'espère vraiment que ça va vous donner des idées sur d'autres manières d'interagir avec les internautes et pas seulement on a un e-book à vous donner ou on a moins 10% à vous donner. Donnez-nous votre email. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas de faire juste un pop-up pour capturer des emails et tout. Je vous donne d'autres exemples de choses que vous pourriez faire. Donc là, on va laisser pour l'instant, on y reviendra sur le lien du bouton. Évidemment, le bouton, là, il ne me plaît pas du tout. Donc, on va juste mettre rapidement un rayon de bordure comme ceci et la couleur d'arrière-plan, on va mettre un vert ou le bleu comme ceci par exemple. Et au survol, je ne sais pas, je vais mettre un vert comme ça, on verra bien quand on passe au survol. OK. Et puis le bouton, on le met un peu plus grand. Et on va également dans la typographie. Ouais, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? OK. Très bien. Donc là, on a un pop-up classique. On a rempli notre pop-up. Je voulais juste un petit peu de contenu pour vous montrer les réglages du pop-up à proprement parler. Donc là, on a notre contenu. L'idée, c'est que le bouton va juste fermer le pop-up. Je vous invite à faire preuve de plus d'originalité. Mais on tend quand même vers quelque chose qui est intéressant. Imaginez l'internaute qui arrive face à ce pop-up. Je pense qu'il va se souvenir de votre site. Vous voyez ce que je veux dire ? Essayez juste de rendre l'expérience utilisateur sur votre site mémorable. Ça, ça peut être super intéressant. Donc voilà. Si vous avez des idées, d'ailleurs, n'hésitez pas dans l'espace commentaire à donner des idées ou vous les gardez pour vous ces noms. Donc là, ce qu'on va pouvoir faire tout de suite, c'est passer dans le réglage en bas à gauche et regarder les réglages d'un pop-up. Vraiment, c'est ce qui nous intéresse le plus. Donc évidemment, c'est comme pour Elementor, si vous connaissez. Vous pouvez passer ensuite en mode responsif tablette et mobile et adapter complètement votre pop-up sur tablette et mobile. Donc, vous devrez jouer avec les réglages qui sont spécifiques à tablette et mobile et puis adapter tout ça. On va d'abord avoir le premier réglage. Donc, on reste ici, largeur. Ça va jouer logiquement avec la largeur. On va avoir ensuite la hauteur. Vous avez trois options. Ajuster au contenu. C'est l'idéal quand vous faites un pop-up classique, capture d'email, un petit message à faire passer comme ça, peu importe. Ajuster au contenu, c'est parfait. Personnaliser vous permet de personnaliser en fait la hauteur vous-même du pop-up ici. On peut faire ça et on peut également faire adapter à l'écran et on reviendra sur cette option un petit peu plus tard, mais je vous montre ce que ça fait. Ça adapte à l'écran, c'est-à-dire la taille de ce qu'on appelle le viewport. C'est en fait la taille de l'écran. Automatiquement, on détecte l'appareil de l'utilisateur et on va de tout en haut à tout en bas de la taille de l'appareil du visiteur. Donc, ça, c'est adapter à l'écran. On va rester sur ajuster au contenu. Donc là, adapter à l'écran, vous voyez qu'après, vous avez d'autres options centrées en haut, en bas par rapport au contenu que vous avez ici. Voilà. Donc, horizontalement et verticalement, on va pouvoir également mettre à gauche, à droite, à droite en bas, en haut à droite, etc. Vous avez compris l'idée. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Donc là, déjà, je vous donne pas mal d'exemples de choses que vous pouvez faire en termes de pop-up qui ne soit pas un simple pop-up carré qui apparaît au milieu de l'écran. Par exemple, on peut prendre ici au niveau de la largeur, au lieu d'être en pixels ici, vous mettez VW qui signifie viewport. En fait, il est viewport qui se base sur la taille de l'écran de l'appareil du visiteur. Je passe automatiquement à 100. Ça veut juste dire que c'est en pourcentage. En pixels, c'est absolu. C'est le nombre de pixels, donc la taille de votre fenêtre. Mais si vous passez en VW, là, c'est en pourcentage, donc pourcentage de la taille de l'écran. Donc, si je mets par exemple viewport 100, je suis à 100% de la largeur. Je peux être également adapté à l'écran et là, dans ce cas, je suis à 100% en largeur et en hauteur. Je reste ajouté au contenu. Et si je suis à 100%, je peux aussi simplement, par exemple, mettre en bas. Et là, dans ce cas, on règle la hauteur et on met par exemple juste une petite barre. On peut mettre une petite barre en bas au lieu de mettre un gros truc comme ça. Vous voyez, on peut faire plein de choses. Donc, je reviens sur ajuster au contenu. On revient sur pixels comme c'était au début. C'est parfait. Ensuite, les options suivantes. On va avoir superposition, bouton de fermeture. Le bouton de fermeture, il est juste ici. Donc, je peux le cacher. Ne jouez pas trop avec ça. Laissez les personnes pouvoir facilement quitter votre pop-up. Sinon, vous risquez d'en souffrir au niveau de votre SEO et de votre taux de conversion et de tout ce que vous essayez de faire sur Internet. Superposition, c'est tout ce que vous voyez autour là. Avoir une petite couleur de superposition pour que votre pop-up soit lisible et que ce soit plus clair qu'il y ait une fenêtre qui soit apparue. Donc, en l'occurrence, on va souvent le laisser mais ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, si j'avais voulu juste mettre une petite barre en bas pour faire passer un message, cookie, donner votre email ou peu importe. Donc, vous savez, j'étais en viewport 100%, j'aurais probablement enlevé la superposition comme ça. C'est juste pour qu'il y ait la petite barre qui apparaisse en bas mais sans que ça cache le reste du site. Voilà. Donc, je laisse superposition. On va avoir animation d'entrée. Ça, c'est super intéressant parce que pas que l'animation d'entrée, vous avez également sur Elementor une animation de sortie ce qui est rare, enfin que moi, j'ai vu assez peu en tout cas sur d'autres outils. Donc là, par exemple, on va faire une animation d'entrée et on va faire une animation de sortie également. Donc, fade in, fade out, ça veut dire un fondu en entrée et un fondu en sortie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prévisualiser notre travail ici. Donc, je vais cliquer juste ici sur aperçu. Ça va nous emmener dans notre fenêtre. Voilà. Fade in, vous voyez, ça fait ça et je ferme fade out. Voilà. Donc, vous avez plein d'animations. Mais quand je dis plein, c'est plein. Donc, j'en mets une comme ça et j'en mets une au pif. Je ne sais même pas ce que je fais. Là, à chaque fois, vous avez la durée de l'animation en seconde si vous voulez que ce soit plus rapide ou plus long. On retourne sur la prévise. Donc là, ça apparaît en glissant vers la gauche et si je ferme, ça fait, voilà, ce truc-là. Donc, vous avez plein d'animations. Vous pouvez toutes les tester. Toutes, toutes, toutes. Vous pouvez faire plein de choses intéressantes. Donc, par exemple, on va faire apparaître en bas à droite. On va faire apparaître une fenêtre. Imaginons que ce soit pour un code promo, pour un e-commerce. J'enlève la superposition. Je me mets en bas à droite. Je fais slide in right et animation de sortie slide in left. Slide out, du coup, slide out left. Ici, voilà. Et durée d'animation, on va laisser comme ça. C'est très bien. Donc là, on imagine que vous mettez par exemple un code promo, une offre, quelque chose pour le Black Friday, ce genre de choses. On retourne dans la prévisualisation et là, hop, ça apparaît juste en bas comme ça et je peux OK. Je dis OK, je me sers de mon code promo ou alors il peut y avoir une URL très spéciale dans laquelle ça active automatiquement un code promo pour un produit, ce genre de choses si vous savez faire tout ça avec des extensions au commerce. Et là, dans ce cas, je clique sur le bouton. Donc là, le bouton, il ne fait rien. Je clique juste là. Ah non, je voulais qu'il parte dans l'autre sens. Donc, je me suis trompé de sens mais vous avez compris l'idée. Il aurait pu partir dans l'autre sens. Slide out, write, du coup, c'était. Voilà. OK. Donc là, je vous ai donné pas mal d'idées de choses que vous pouvez faire. Vous pouvez disposer un peu comme vous voulez de votre pop-up entre l'animation d'entrée et de sortie, la forme, l'emplacement. Vous pouvez jouer avec tout ça. Là, je vais revenir là-dessus. Je vais recentrer et puis on va laisser les animations. Ce n'est pas très grave. Voilà. Ensuite, on descend. Réglages généraux, je m'en fiche. Là aussi, je m'en fiche. On va pouvoir passer à l'onglet style. Donc là, on peut jouer avec la couleur derrière plan. Comme je vous ai dit tous les chemins menta rom, je vous ai dit effectivement il y a des choses que vous allez pouvoir faire au niveau du pop-up mais que vous allez également pouvoir faire au niveau de la section et au niveau de la colonne puisqu'on garde la hiérarchie pour construire en fait vos éléments en termes de design d'éléments de tord donc colonne, section, on conserve tout ça. Donc là, de toute évidence, j'aurais pu mettre une couleur de fond ici directement dans ma section et elle sera apparue là ou directement dans ma colonne et elle sera apparue là aussi. Mais là du coup, avec les options de ma fenêtre modale, de mon pop-up, ici j'ai le type derrière plan. Je peux aussi aller mettre une couleur derrière plan ici et dans ce cas, là, ça va également marcher. j'ai également une couleur d'arrière plan ici. Voilà. Et donc du coup, là, on est d'accord, il y a plusieurs façons de faire cette couleur d'arrière plan. Il y a les avantages et des inconvénients, il y a de plus ou moins bonnes pratiques. Là, il vaut mieux que ce soit vraiment l'expérience de terrain qui vous dicte comment est-ce que vous préférez vous travailler. Simplement, sachez que vous pouvez le faire de plein de façons différentes. Là, la couleur de fond en l'occurrence. Donc là, la couleur de fond ici, ça peut être un dégradé. Je peux mettre par exemple un dégradé radial ici avec le même bleu qui est un peu partout là. Quelque chose un peu comme ça. Et puis, on joue avec le dégradé, etc. Donc là, on est sur du pur web design. Il faut apprendre pour vraiment avoir des réflexes et tout. Donc, voilà un petit peu tout ce qu'on peut faire ici. Je vais laisser mon dégradé par exemple. Ensuite, on déroule superposition. Donc là, au niveau de la superposition, il y a plusieurs choses à faire. Là, comme je vous ai dit, il y a plusieurs façons d'arriver à nos fins. Je vous ai montré à un moment qu'on pouvait faire en sorte que le pop-up apparaisse sur tout l'écran, tout à gauche, tout à droite. On pourrait aussi simplement laisser le pop-up ici au milieu. Mais au niveau de la superposition, au lieu de mettre un fond, une petite couleur d'opacité moyenne comme ça, noire, qu'on peut complètement modifier. Ça peut être rouge, ça peut être noir, ça peut être bleu, ça peut être rose, comme vous voulez. Ça peut être aussi une image, bien sûr. Donc là, si je vais dans images, je prends mon gros nounours ici par exemple ou une image assez grande. Je ne sais pas si ça c'est assez grand. On va mettre ça. Et là, j'utilise mon image comme ça. en superposition d'arrière-plan. Donc, c'est une façon de faire. Auquel cas là, évidemment, j'aurais fait non répété, couvrir. Et là, il vous faut simplement une image de bonne qualité. Je n'avais pas d'image sous la main et vous comprenez où je veux en venir. Voilà. Donc, vous pouvez aussi faire comme ça pour couvrir automatiquement la taille de l'écran du visiteur. Toc. Donc, je remets mon noir comme ceci. Donc, voilà. Ça peut être un dégradé également, etc. Et pour le bouton de fermeture qui est donc en haut à droite à l'intérieur du pop-up, il peut être à l'extérieur. Donc, moi, je le laisse à l'intérieur. Et là, je vais reset, remettre à zéro la position. Là, on voit qu'il est un petit peu décalé par rapport à en haut et puis à droite. Si je voulais vraiment remettre à zéro un petit peu, hop, je joue un petit peu avec ça. Et comme ça, hop, voilà, ça remet tout à zéro. Pareil, je joue un peu avec ça. Et là, ça remet bien à zéro. Là, j'ai bien zéro ici, zéro là. Et ça va bien tout en haut. Sinon, je peux garder les pré-réglages qu'il y avait, qui étaient bien. Et puis, ça va me le mettre comme ça. Je trouve qu'il est bien placé. Donc, je peux l'agrandir un petit peu. Vous le rendez plus ou moins discret, plus ou moins visible. Ça veut dire la même chose. Vous avez compris, après, là, par exemple, il peut être rouge. Je vais le mettre en rouge, par exemple. Un petit rouge un peu foncé comme ça. Assez discret. Comme ça. Et encore, vous n'êtes pas obligé de le mettre rouge. C'est peut-être un peu trop visible ou un rouge un peu teinté comme ça. Voilà. Vous pouvez jouer avec le bouton de fermeture. Ensuite, on va aller dans l'onglet avancer. Là, vous avez affiché le bouton de fermeture après X secondes. Donc, vous pouvez littéralement afficher le bouton de fermeture après tant de secondes. Par exemple, cinq secondes. Cinq secondes ici. On va prévisualiser ensemble le résultat. Et vous allez voir que la petite croix va apparaître au bout de cinq secondes. Voilà. Tout simplement. Donc, c'est une option qui est intéressante. Ne le faites pas apparaître au bout d'une minute. Il ne faut pas forcer les gens. Ça dépend ce que vous faites avec le pop-up. Mais faites attention justement à conserver une bonne expérience sur votre site et ne pas forcer les gens à faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire. Fermez automatiquement le pop-up après X secondes. Vous pouvez faire ça. Empêchez la fermeture en superposition. Si vous cochez cette case, ça veut dire que si je clique ailleurs, là partout, ailleurs, ça ne va pas fermer le pop-up. Ça veut dire que vous forcez l'utilisateur à soit cocher la croix ou cliquer sur le bouton ou faire quelque chose avec le pop-up en tout cas. Donc ça, c'est pareil à utiliser avec modération. Il ne faut pas embêter trop les gens. Empêchez la fermeture avec la touche Escape. Il y a des gens qui par réflexe appuient sur la touche Échappe de leur clavier pour quitter votre pop-up. Je ne vous conseille pas de cocher cette case mais c'est possible. Désactiver le défilement de page. Donc si je le désactive, on ne pourra pas défiler la page pendant qu'il y a le pop-up. Si je le coche et je clique sur Prévise, là vous voyez que j'aurais pu descendre mais là je ne peux plus. Là je suis en train d'utiliser ma roulette mais je ne peux pas descendre. Je suis obligé d'interagir avec le pop-up avant de pouvoir ensuite descendre. Voilà. Désactiver le défilement de page. Désactiver le défilement de page, ça c'est très intéressant de le mettre surtout si vous avez un pop-up qui prend toute la taille de l'écran pour que la personne ne soit pas trop perdue quand elle revient ensuite sur le site et qu'elle soit ailleurs. Voilà. Je pense que c'est une bonne idée de cocher cette case. Ensuite, évitez les fenêtres modèles multiples. Donc ça c'est pour éviter qu'il y ait plein de pop-up à la fois sur une seule page. Vous pouvez cocher cette case si jamais vous utilisez plusieurs pop-up à la fois. ça peut être une... Enfin, ça c'est une bonne option. Donc par défaut, d'ailleurs vous pouvez la cocher. Ça, ça dépend de vous ou de ce que vous voulez faire. Vous avez toujours pareil les marges externes et internes. Vous pouvez jouer un petit peu avec ça, jouer avec les marges, etc. Voilà. Dans style, je crois que je ne vous ai pas montré au niveau des bordures mais vous avez la possibilité d'ajouter une bordure. Si vous avez dans style fenêtre modale, type de bordure continue par exemple. Et là j'ajoute une bordure par exemple. Voilà. 12, là il n'y a pas de comportement bizarre avec l'image. Donc 12, c'est parfait. Vous pouvez ajouter une bordure comme ça. Voilà, tout simplement. Et enfin, juste pour vous montrer, on peut faire également juste comme ça pour vous montrer des pop-up fantômes. Alors comment on ferait des pop-up fantômes ? Ce n'est pas compliqué. On va dans style, fenêtre modale et au niveau ici de... Si c'était une couleur toute simple par exemple, juste pour faire simple pour mon exemple et que c'était un fond un fond blanc. Juste ici, il y a le réglage d'opacité. Et là, du coup, ça crée un pop-up fantôme tout simplement. Donc là, si on voulait bien voir le... Hop, je pourrais le mettre en haut à droite. On voit bien. Du coup, voilà, vous avez un fond transparent. Donc, vous pouvez créer plein de choses comme ça, plus ou moins complexe, plus ou moins alambiquée. voilà un petit peu pour tout ce qu'on peut faire avec un pop-up. Donc, je vous invite bien entendu si vous voulez capturer des emails avec ça à simplement ajouter un formulaire. Vous allez ici, vous allez... Vous prenez le form. Hop. Formulaire, il est où ? Il est là, le formulaire. Et puis, vous connaissez tout ça. Après, vous enlevez nom, message, vous avez juste email et puis vous connectez tout ça à votre CRM, etc. Donc, il y a un tutoriel sur ma chaîne pour ça et ça fait un pop-up pour capturer des emails ni plus ni moins. Voilà. Donc ensuite, là ici, on veut que le bouton puisse permettre de fermer tout simplement ce pop-up. Donc là, je vais vous montrer quelque chose qui est très important que vous allez rencontrer souvent si vous voulez jouer un peu avec les boutons, les pop-up et le pop-up builder dans les mentors. Là, je vais dans les options de ce bouton et il faut que le bouton ferme le pop-up. On va dans lien ici. Je peux enlever le petit dièse juste là. On va dans balise dynamique. Ici. Et là, quand on descend, on va avoir ici fenêtre modale. Là, ça permet de lier le bouton à un comportement lié à la fenêtre au pop-up ici. Donc, par exemple, fenêtre modale, je clique dessus. Ça peut être par exemple ouvrir la fenêtre, fermer la fenêtre, permuter la fenêtre. Donc, on va faire simple. Tout ce que je veux, c'est fermer la fenêtre. Et on peut cocher éventuellement ne plus afficher pour être sûr que ça ne se raffiche plus, que cette pop-up-là ne se raffiche plus pour la personne en question. Donc, fermer la fenêtre, ne plus afficher. Donc, on peut par exemple cliquer sur publier. Alors juste, si je fais la prévis, du coup, juste pour vous montrer. Donc là, maintenant, je ne suis plus obligé de cocher la petite croix que d'ailleurs, j'ai cachée. Ah oui, j'ai laissé les 5 secondes, je crois. Voilà. Là, je peux juste cliquer sur ça va, merci. Et pareil, ça a le même comportement. C'est fait pour fermer le pop-up. Voilà. Donc, ça, c'est une petite option très importante. On va la rencontrer à nouveau. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a terminé avec ce pop-up ? Eh bien, on va du coup cliquer sur publier. Là, on a déjà fait pas mal le tour des choses qu'on peut faire avec le pop-up builder. Je rappelle, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dedans, même des cartes, des choses. Enfin, vraiment, votre imagination est la seule limite ici. On va rencontrer rapidement conditions déclencheurs règles avancées. On va faire dans l'ordre. Donc, au niveau des conditions, vous êtes obligé de cliquer sur ajouter une condition. Donc là, c'est soit dans tout le site, archives, unique ou WooCommerce. Donc, si vous avez WooCommerce, si vous êtes une boutique, vous pouvez tout à fait afficher ce pop-up, par exemple, sur un produit en particulier, sur une catégorie en particulier, etc. Sinon, vous cliquez sur unique, par exemple, si vous voulez que je sois simplement sur certaines catégories d'articles, seulement certaines pages, sur les pages 404. Regardez, vous pouvez faire apparaître des pop-up juste sur les pages 404. Vous pouvez à ce niveau-là aller à ce niveau-là de détail, etc. Juste sur la page d'accueil ou alors sinon, encore une fois, juste ajouter une condition et vous laisser dans tout le site par exemple. Là, je vais laisser ça pour mon exemple. Ensuite, déclencheur. Pas mal d'options là aussi. Au chargement de la page, c'est par exemple au bout de tant de secondes sur ma page. Ça peut être également plusieurs choses à la fois. Donc là, je vous le montre simplement une par une. Au défilement, donc par exemple, quand on défile vers le bas, si on scrolle à 50% de la page en défilant vers le bas, hop, on fait popper ma fenêtre. Ça peut être 72%, ça peut être ce que vous voulez ou ça peut être en scrollant vers le haut. donc si la personne, elle commence à scroller vers le haut, hop, on fait apparaître la fenêtre. Vous voyez, ça, c'est intéressant. Au défilement, l'élément, ça, c'est pour quand vous avez une classe CSS que vous mettez à un élément de votre page. Donc ça, je ne rentre pas dans les détails. Si vous faites du CSS un petit peu, c'est très facile à prendre en main. Du coup, ça, c'est très pratique aussi. ça vous permet de déclencher le pop-up en arrivant à un endroit particulier de votre page, en fait. Au clic, donc le nombre de clics sur la page. Après inactivité, si la personne est toujours sur votre site mais elle est inactive au bout de tant de secondes, lors de la sortie de la page, c'est tout simplement l'exit intent. Si la personne, sa souris sur ordinateur, je précise, hop, elle sort de la page automatiquement. C'est ce qu'on appelle l'exit intent, l'intention de vouloir sortir de votre site, tout simplement, donc lors de la sortie de la page. Donc là, si on fait simple, nous ici, je vais le faire apparaître au bout de 5 secondes, par exemple. Et puis, les règles avancées. Donc après, vous pouvez combiner les conditions, les déclencheurs qu'on a vus et les règles avancées. Donc, ça peut aller très loin. Afficher après X vues de la page. Donc, si je coche ça, après 3 vues de pages, par exemple, donc si c'est dans tout le site, après 3 vues de pages, eh bien, on déclenche le pop-up, par exemple. Donc, vous pouvez déclencher des pop-ups si vous voyez qu'il y a des gens qui passent beaucoup de temps sur votre site, qui regardent beaucoup de produits, beaucoup de pages, etc. Après, donc X vues de pages. Après, X sessions. Donc là, on va pouvoir savoir, je n'ai pas vérifié probablement via un système de cookies, j'imagine que la personne, c'est sa deuxième ou troisième session sur notre site. Donc là, dans ce cas, on affiche ça. Donc, c'est-à-dire qu'elle est revenue plus tard sur votre site. Afficher jusqu'à X fois. Donc, c'est-à-dire qu'on définit un nombre max de fois où le pop-up va apparaître pour la personne. C'est-à-dire que si la personne, elle a déjà vu, par exemple, deux fois le pop-up à l'ouverture, c'est juste quand le pop-up apparaît simplement. Eh bien, en ce cas, si la personne continue de se balader sur le site, etc., c'est une mesure de sécurité pour être sûr de ne plus embêter la personne. Donc, ça peut être également à la fermeture. Là, c'est des petites nuances. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails ici. En tout cas, c'est quand même intéressant. En arrivant d'une URL spécifique, là, vous avez du regex pour les connaisseurs. Sinon, juste afficher à partir du moment où la personne arrive via une URL en particulier sur telle page, afficher mon pop-up. Là, c'est pareil. On va vraiment loin avec ce genre d'options. Afficher en arrivant de les moteurs de recherche, liens externes, liens internes. Ça, c'est génial aussi comme option. Masquer pour les utilisateurs, donc personnalisés. Vous pouvez masquer pour certains types d'utilisateurs. Par exemple, vous pouvez vous masquer automatiquement les admins. S'il y a des gens qui se connectent à votre site, vous pouvez automatiquement les masquer. Si vous avez des élèves qui sont connectés, vous pouvez automatiquement masquer le rôle pour vos élèves, donc le rôle customer ou abonné par exemple, à partir du moment où ils sont logués pour ne jamais être embêtés par les pop-up par exemple ou afficher sur tous les appareils. Donc là, c'est pour afficher un pop-up uniquement sur PC, tablette, mobile, etc. Voilà. Donc là, grosso modo, vous pouvez combiner toutes les conditions qu'on a vues, tous les déclencheurs qu'on a vues, toutes les règles avancées qu'on a vues pour déclencher des pop-up qui sont très, très, très personnalisés et très, très segmentés vis-à-vis de l'internaute sur votre site. Donc, super intéressant. Moi, je fais hyper simple. Donc, déclencheur affiché au bout de 5 secondes sur tout le site, aucune règle avancée. Donc ensuite, je fais next, next, next et puis je fais juste enregistrer et fermer. Voilà, mon pop-up est fonctionnel. Je ne sais pas si, moi, je suis en admin, je suis déjà connecté et tout, je ne sais pas s'il va apparaître là. On peut attendre 5 secondes rapidement pour regarder. Dans tous les cas, si vous voulez tester votre pop-up, tout ce que vous avez à faire, c'est vous mettre en onglet privé et votre pop-up va apparaître. Vous verrez, là, je pense que c'est peut-être en actualisant, il va se remettre, mais sinon, il faut que je teste en onglet privé. Donc, je n'ai rien de plus à vous montrer à ce niveau-là. Je voulais vous montrer vraiment le fonctionnement global du pop-up builder. On peut tester rapidement. Je vais en onglet privé. Voilà, donc j'attends, 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 je crois que c'est 5 secondes. On a 10 dans tout le site normalement. Voilà, tout simplement. Ça va, super, merci, très bien. Voilà, c'est tout. Donc, amusez-vous, sympas qui rendent l'expérience utilisateur sur votre site mémorable. C'est ça, j'insiste. Une expérience utilisateur en trois dimensions, vraiment travailler en avant-plan, en interagissant avec l'internaute. Ce n'est pas juste 2D, c'est vraiment 3D, vous interagissez avec lui et rendez votre expérience mémorable, sans embêter, sans faire des trucs trop farfelus et sans embêter l'internaute non plus. Voilà, pour cette partie. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais d'une pierre deux coups vous montrer comment créer un menu grâce à ce système de pop-up builder, un menu vraiment élégant, original sur PC. Par exemple, j'avais donné l'exemple d'un portfolio, un site qui fait de la photographie, qui présente ses photos. On va faire un menu, ça va vous permettre en même temps de voir comment fonctionne une pop-up qu'on déclenche en cliquant sur un bouton, tout simplement. Donc, on va faire vraiment d'une pierre deux coups. Vous allez voir, ça va être super sympa et ça va vous donner là aussi des tas de nouvelles idées pour enrichir l'expérience sur votre site. Ça va vraiment vous donner des idées bien au-delà de ce que je vais vous montrer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir en arrière. Et ce qu'on va faire pour les besoins de ce que je veux vous montrer, on va aller dans, on est déjà dans les modèles. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer un header avec Elementor. Donc, un header construit avec Elementor. Ça, c'est pareil. Il y a déjà un tutoriel sur ma chaîne. Vous trouverez le lien en description pour savoir faire ça. Donc là, je vais dans modèle enregistré. Je vais simplement faire ajouter, sélectionner et je vais créer en tête. Je donne un nom rapide. on s'en fiche. Créer un modèle. Et ici, on va prendre un, par exemple, celui-là, je trouve très joli. Donc, on va insérer cet en-tête-là. Donc, voilà, en deux clics, je peux insérer une superbe en-tête. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en fait créer un bouton comme ça, comme si on était sur mobile en fait. Un petit bouton, les fameux menus hamburgers, mais un truc vraiment élégant. Et on va le mettre sur PC. C'est-à-dire qu'on va créer un menu qui va arriver vers la droite en glissant avec le menu à la verticale via un petit volet. Quelque chose de super élégant qu'on voit sur assez peu de sites. Vous pouvez le faire sur un site e-commerce, vous faites sur votre site d'espace membre, sur votre site vitrine. Vous pouvez le faire où vous voulez. Ça fonctionne très, très bien. Il suffit de faire exactement comme je vais vous montrer dans cette vidéo. Et ça vous permet de vous démarquer vraiment. Donc, comment on va faire ? Je supprime ça. Ici, on va cliquer sur le petit plus par exemple et puis on va aller chercher un bouton, simplement un bouton. Je glisse mon bouton. Le bouton ici, on va aller chercher dans les icônes. Je veux récupérer ce fameux logo de menu un peu pour comprendre que c'est un menu. C'est ce qu'on a l'habitude de voir sur mobile. Donc, je vais dans icônes et on va aller chercher ici dans icônes pour mon bouton le fameux petit menu. Ok, donc j'ai trouvé celui-là par exemple. Vous avez compris l'idée. N'importe quelle icône peut vous servir ici. Maintenant, il vaut mieux conserver quelque chose d'explicite. Il y en a peut-être des plus élégants. Il y en a peut-être d'autres idées à faire. Je vous montre quelque chose de simple. Ici, vous tapez « bars ». Vous tapez justement « bars » ici et vous allez retrouver le mien, celui-ci. Insérer. J'ai mon menu, ma petite icône. Maintenant, je vais la mettre à droite. Au niveau du texte, je vais écrire « menu ». Voilà, comme ça, c'est explicite. Je vais le mettre à droite, comme ceci. Je vais le mettre en grand, voire même grand. Je vais aller maintenant dans l'onglet « style ». Et ici, au niveau de l'arrière-plan, déjà, au niveau des marges internes, je vais délier les valeurs ici. Comme ça, ça va mettre à zéro automatiquement. Il n'y aura aucun espace. Voilà, très bien. Je n'ai pas besoin de ça de toute façon. Ensuite, au niveau de la couleur d'arrière-plan, je vais sélectionner la couleur ici. Je ne vais pas sélectionner une couleur, je vais juste mettre l'opacité à zéro, comme ceci. Très bien. Ensuite, j'ai même envie que ce soit encore plus grand. Donc, je vais aller dans « typographie » ici et « taille ». Je vais jouer avec la taille. Je vais faire encore plus grand, comme ceci. Très bien. Voilà. Donc là, déjà, on peut publier mon menu. Donc là, je vais publier mon menu, ajouter une condition dans tout le site, enregistrer, fermer. Très bien. Maintenant, il va falloir créer le menu qui apparaît et qui arrive vers la droite via un volet avec notre menu à la verticale, etc. Comment on va faire ? En fait, on va créer une pop-up, tout simplement. Et cette pop-up, on va la déclencher sur le clic d'un bouton, de ce bouton-là, en l'occurrence, ce qui va donner l'impression. En fait, c'est juste un pop-up qu'on déclenche avec un bouton, mais ça va tout simplement donner un menu déporté qui arrive de façon très élégante vers la droite. Donc, je vais faire simple. Je vais aller directement sur mon autre onglet comme ceci. Déjà, si on actualise, j'ai mon menu sur tout mon site maintenant, le menu que j'ai créé avec Elementor. Mais il ne se passe évidemment rien quand je clique sur « Menu ». Donc, « Backoffice ». Ensuite, on va dans « Modèle ». On va dans « Fenâtre modale » et on va en créer un nouveau. On va cliquer sur « Ajouter ». Je vais l'appeler « Menu ». « Créer un modèle ». On va partir là aussi de zéro. Donc, je garde ça. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va directement aller dans les réglages en bas à gauche. Je vais faire « Adapter à l'écran ». De tout en haut à tout en bas. Ensuite, on va faire « À droite ». Voilà. Ensuite, au niveau de la largeur ici, on va jouer directement sur la largeur. On veut que ça apparaisse à droite, comme ça. Très bien. Ensuite, on va ajouter notre menu. Donc, ici, je vais directement cliquer sur le petit « Plus ». On va passer sur une colonne. Très bien. Et ici, on va chercher « Menu ». Il est juste là, « Menu de navigation ». Très bien. Je mets mon menu ici. Ensuite, mon menu. Je vais mettre « Mise en page ». Verticale. Ici, on va faire l'alignement centré. On va le mettre au centre, comme ça. Le pointeur, vous voyez, il y a un truc souligné et tout. Ça, on l'enlève. On met « Aucun ». Voilà. Ensuite, on va… Bouton de bascule, « Aucun ». Pareil. Pareil. Je pense que c'est important. « Menu déroulant mobile », « Aucun ». Parce que c'est déjà le comportement parfait sur mobile. On ne veut pas du coup qu'à l'intérieur de notre menu hamburger, il y a un autre menu hamburger. Vous voyez, ça va faire un truc bizarre. Du coup, il faut juste que « Menu déroulant sur mobile », on désactive complètement ça. On gère tout nous-mêmes. C'est nous qui allons faire justement le menu qui est en fait un menu qui fonctionne pareil sur mobile, tablette et PC cette fois. On va passer dans « Style ». « Couleur de texte ». D'abord, on va donner une couleur de texte. On peut le faire tout de suite. On va mettre un blanc. Là, évidemment, c'est invisible. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans les paramètres de fond de notre pop-up. « Style ». On va mettre « Couleur derrière plan ». On va prendre la même couleur que notre rentette ici. Je vais prendre ma petite extension Chrome qui me permet de récupérer le code couleur facilement. Je l'ai copié et je le colle ici. Voilà. Nickel. Là, je retourne sur mon menu. Je vais dans l'onglet « Style » de mon menu de navigation. Ici, on va ajouter « Marge interne » au vertical, par exemple. On peut les espacer un petit peu éventuellement. Ce n'était pas très nécessaire. Dans « Typographie », on va augmenter la taille. Voilà. On peut partir sur un truc hyper exotique juste pour s'amuser. Je vous montre un petit peu. Ça va vous donner peut-être des idées. Voilà. C'est joli. « Grèce 700 ». On peut écrire encore plus gros. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on a fait déjà ? On a fait notre menu qui va arriver vers la droite. Il arrivera vers la droite avec notre menu comme ça. Là, je vois qu'il y a la petite croix en haut à droite. On va aller dans les réglages pop-up dans « Style », bouton de fermeture. Et on va rendre visible la petite croix quand même. Donc, couleur blanc. On va la rendre visible. On peut le mettre d'une bonne taille. Voilà. Par exemple. OK. Et juste pour vous donner des petites idées encore un peu plus, on va ajouter un autre widget. On va ajouter une carte parce que j'ai envie. Voilà. Juste une carte comme ça. Donc là, vous pourriez ajouter une carte en mettant votre emplacement. Si vous êtes un business local, une entreprise physique, vous pouvez tout à fait mettre par exemple votre adresse directement dans le menu comme ça. C'est élégant, c'est sympa, donc pourquoi pas. Voilà. Donc là, on va admettre que par exemple, c'est un tout petit peu trop grand. Donc, je vais mettre en pourcentage. Je vais passer en pourcentage ici. Comme ça, je vais dire toujours 5% à gauche, 5% à droite. Et au niveau de la hauteur, je vais faire un truc, voilà, ce sera à peu près carré, à peu près comme ça. Ok. Très bien. Donc là, vous pouvez ajouter des boutons, des titres, tous les éléments, tout ce que vous avez dans les mentors, vous pouvez l'ajouter là aussi. Vous pouvez créer votre menu comme ça. Ok. Maintenant, on termine rapidement avec les réglages du pop-up. On veut, c'est hyper important. Alors, on va le faire après. Comme ça, vous allez vous rendre compte. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire publier. J'ai publié mon pop-up ici. Ici, au lieu d'ajouter des conditions, on va juste cliquer sur le petit discret ici, enregistrer et fermer. Une fois qu'on a fait ça, là, je vais simplement actualiser. Comme ça, il sera déjà ici que j'ai créé cet autre pop-up. Donc, j'actualise simplement. Je vais pouvoir retourner sur mon bouton. Et ce bouton, je vais le lier en cliquant sur balise dynamique. Fenêtre modal. Je clique sur fenêtre modal. Ouvrir la fenêtre modal. Et ici, on va rechercher. Donc, je l'ai appelé menu. Menu. Voilà. Mettre à jour. Voilà. On va regarder le résultat. Donc, au niveau du résultat, maintenant, quand je clique, eh bien, j'ai bel et bien mon menu. Là, on est d'accord, ce n'est pas terrible parce que ça arrive de façon un peu abrupte. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va casser ça. On va mettre les animations d'entrée et de sortie qui sont en fait hyper importantes ici dans notre exemple pour donner un effet, une belle expérience. Là, on va passer à slide in right si je ne dis pas de bêtises et ensuite slide out right. Mettre à jour. Enregistrer et fermer. J'actualise. On clique sur mon menu et là, voilà. Quand on clique maintenant, c'est bon. On a bel et bien. Vous voyez, on peut continuer de défiler. Donc là, vous vous rappelez, il y a plein de façons de gérer notre pop-up qui est en fait maintenant le menu de notre site. Par exemple, on peut empêcher le fait qu'on puisse descendre comme ça ou scroller de haut en bas. Vous vous rappelez avec l'option d'en avancer. Je vous avais montré, je ne reviens pas là-dessus. Là, il me reste une petite chose à faire selon moi. c'est que du coup, vu que ce n'est pas vraiment un pop-up mais que c'est notre menu de notre site, je trouve peut-être assez bizarre. Ça peut se justifier, pourquoi pas ? Mais je trouve assez bizarre ici d'avoir le calque de superposition ici, le noir. Donc, on va l'enlever. On va enlever superposition et à la limite, je pourrais presque enlever le bouton de fermeture parce que ce n'est pas forcément nécessaire. Après, pourquoi pas pour certaines personnes ? Donc, je vais enregistrer et fermer. On actualise et là, je pense qu'on aura bien terminé. Menu. Voilà. J'ai mon menu qui se comporte super bien partout. Je ne sais pas si c'est des vrais éléments, si c'est des vraies pages ici. Donc, voilà, tout simplement. J'ai mon menu. Voilà comment on peut faire un menu super élégant. Vous pouvez faire preuve d'originalité, changer l'icône, écrire autre chose, mettre ce que vous voulez dans le header, mettre ce que vous voulez ici dans cet élément. Vous pouvez mettre plus de choses ici, même directement. Donc là, il suffit d'aller maintenant dans, si je ferme tout le reste, regardez, je ferme tout. Là, je peux choper directement ce pop-up-là dans modifier avec Elementor à partir d'ici, Menu. pour vous montrer, pour terminer, ajouter des éléments directement dans ce pop-up-là dans Menu. Il n'y a rien qui m'empêche d'ajouter plein de choses. Donc là, par exemple, je peux, juste pour vous montrer, Dupliquer. Et là, regardez, je peux créer en fait, je peux encore dupliquer juste pour vous montrer que vous pouvez ajouter beaucoup de contenu à l'intérieur de ça et avoir une deuxième barre pour scroller à l'intérieur de votre menu. Donc, je fais mettre à jour. C'est peut-être pas terrible visuellement d'avoir les deux barres côte à côte là ici, mais vous comprenez que vous pouvez le faire. Donc, si on regarde le résultat rapidement, ça va vous permettre de mettre éventuellement beaucoup de choses dedans. Ici, voilà, à l'intérieur de ça ensuite, je peux complètement avoir plein de choses. Voilà. Donc là, vous pouvez faire preuve quand je dis de créativité, mais vous pouvez créer ce genre d'animation dans vos pages. Quand on clique sur un bouton, ça ouvre des volets à gauche, à droite, en haut, en bas. Ça peut arriver en glissant vers le bas. Vous mettez tous vos derniers articles. Vous mettez, hop là, code promo qui arrive. Vous pouvez mettre machin. Vous voyez, c'est un petit peu le bazar dans ma tête parce que je sens qu'on peut faire beaucoup de choses avec ça et je voulais vraiment vous transmettre ça dans cette vidéo. J'espère que vous prenez la mesure de à quel point on peut vraiment améliorer l'UX, l'expérience utilisateur sur votre site avec ce genre d'outils parce que ce n'est pas du tout réservé à l'entête et au fait de faire un menu ici. Ce n'est pas du tout réservé au pop-up classique pour avoir un code promo. Pensez juste, voilà, servez-vous de votre imagination. Enfin, voilà. Je pense que le message est passé. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Il reste une chose que je voulais vous montrer. C'est pour les e-commerçants. Donc là, c'est une astuce. Pareil, ça va être très rapide. Je vais vous montrer mais je vous ai dit qu'on pouvait mettre n'importe quoi dans ces fenêtres modales, dans ces pop-up, dans ces animations et du coup, je voudrais vous montrer ce que vous pourriez faire en tant qu'e-commerçant ou freelance si vous bossez pour un e-commerce. C'est de créer des upsells et des cross-sells grâce à ces fenêtres et je l'ai personnellement déjà fait et ça fonctionne. Donc, comment on fait très simplement ? On va repartir une dernière fois de zéro dans modèle, fenêtre modale. On va créer une nouvelle pop-up fenêtre modale et ici, on va l'appeler upsell. Donc là, typiquement, vous donneriez parce qu'un upsell, c'est probablement spécifique à un produit ou peut-être pas mais ça peut être spécifique à un produit donc vous donnez upsell le nom du produit par exemple. On va faire créer un modèle et ce qu'on va faire, c'est que dans notre pop-up, je vous montre très rapidement et en fait, on fait juste à partir de tout ce qu'on a déjà appris ensemble dans le reste de la vidéo. C'est juste dans la continuité, je ne vous apprends rien de nouveau ici mais au cas où pour vous donner des idées, c'est qu'en fait, dans notre pop-up, on va ajouter, donc là, on fait plus une section, une colonne par exemple. Qu'est-ce que vous pourriez faire ? On va dans les éléments, on descend et on va ajouter des choses qui sont relatives au e-commerce. Dans Elementor Pro, il y a plein de choses pour le e-commerce. Par exemple, ici, vous avez des produits, vous pourriez ajouter des carousels de produits, vous pourriez ajouter des catégories, vous pourriez ajouter un bouton à ajouter au panier, etc. Donc, tout ce que vous pouvez faire, très simplement, vous n'avez même pas besoin de l'élément produit. Vous prenez simplement l'élément image, c'est encore plus simple, très honnêtement. Prenez une image, ici, j'ai ajouté une image. Donc là, je mets une image de mon produit. Par exemple, je vends un nounours. Donc là, je vends ce nounours-là, je fais la largeur par exemple, je vais ajouter une deuxième colonne, j'ai mon nounours à droite, je vais le rendre un peu plus grand par exemple. J'ai mon nounours, je ne sais pas trop. Vous avez compris l'idée, il faudrait qu'il n'y ait pas tout ce blanc-là qui ne sert à rien à gauche et à droite. Donc voilà, j'ai mon nounours. À droite, je mets mon call to action, titre. Donc là, vous pouvez écrire moins 50% sur ce produit ou alors vous êtes en train de regarder parce que vous pouvez viser spécifiquement une page produit. Donc, vous pouvez leur dire vous êtes en train de regarder ce produit-là. Vraisemblablement, vous allez beaucoup aimer ça parce qu'on a aussi ça, c'est beaucoup mieux, c'est plus adapté ou alors c'est complémentaire, etc. Vous faites ce que vous voulez, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc là, vous mettez votre titre, votre call to action, vous le mettez comme ça. Alors juste ici, peut-être au niveau de ma section, là, je veux juste que ce soit un peu plus haut. Donc, je mets une hauteur minimum, moi, je le fais comme ça, hop, automatiquement. Donc là, vous mettez un titre, vous mettez probablement un sous-titre qui sera juste ici, en paragraphe, avec une taille grande, centré pareil. Donc là, il y aura plein de blabla, en plus petit, autant pour moi. Vous aurez donc plein de blabla et juste en dessous, vous allez mettre du coup, un bouton. Donc, soit vous mettez un bouton pour rediriger vers une autre page produit, ce qui peut servir, par exemple, d'upsell. Vous mettez simplement un bouton, vous dites peut-être que vous allez préférer regarder ça, en l'occurrence, c'est un produit qui est de meilleure qualité, qui donc pour vous est peut-être plus cher, etc. Donc, upsell ou crosssell, vente additionnelle, auquel cas, on peut faire par exemple, aussi ça. C'est-à-dire, on peut prendre directement le bouton ajouter au panier, ici. Je ne sais pas si c'est celui-là que je voulais prendre. Vous en avez plusieurs, de toute façon, vous avez vu, donc faites vos tests, après, je vous laisse regarder. Là, vous mettez un bouton ajouter au panier, donc ce bouton, on va le centrer, voilà, bon, je vous laisse le modifier en termes de style. Et au niveau de produit, eh bien, vous pouvez sélectionner le produit que ça ajoute au panier. Donc là, si j'avais, je n'ai pas de produit sur mon site de test, mais si j'avais ce nounours dans mes produits WooCommerce, eh bien, je taperais ici simplement nounours, si c'était le nom de mon produit. J'irai chercher nounours, je le sélectionne, et je peux éventuellement afficher la quantité ici. Là, il n'y a rien qui s'affiche parce qu'il n'y a pas de produit, en fait. Et qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que dans ce pop-up-là, eh bien, je peux cliquer sur ajouter au panier. J'ai configuré ce bouton ajouter au panier pour qu'il ajoute automatiquement, par exemple, un exemplaire de ce nounours à mon panier, par exemple. Et donc, vous avez fait apparaître un pop-up sur une page produit ou une page catégorie spécifique pour faire de la vente additionnelle d'un produit ou à l'intérieur du pop-up, la personne a juste à cliquer sur le bouton ajouter au panier, par exemple, pour ajouter ce produit à son panier parce que peut-être qu'il y a une offre exceptionnelle, que c'est un produit très pertinent par rapport à ce que la personne regardait sur votre site, etc. C'est ça l'idée que je voulais vous montrer pour les e-commerçants, c'est-à-dire vous servir du pop-up builder d'Elementor pour faire des choses que vous ne voyez sur absolument aucun site en fait et qui pour ça en font vraiment sens, qui sont vraiment intéressants. Donc, upsell, crosssell, vous pouvez faire ça avec le pop-up builder. Tout ce que vous avez à faire après, c'est cliquer sur publier et puis dans conditions, ajouter une condition, vos commerces, ça peut être sur toute la boutique, donc toutes les pages en rapport avec votre boutique, page boutique, page catégorie, page produit, etc. Ça va apparaître. Sinon, par exemple, produit, et ça peut être juste un produit spécifique, donc soit vous laissez dans tout, soit vous allez sélectionner ici un produit et puis vous faites ensuite ça et vous pouvez toujours pareil combiner les déclencheurs et les règles avancées à partir de cette condition-là. Donc, vous pouvez vraiment segmenter au maximum les pop-up tels qu'ils apparaissent sur votre site, etc. Ensuite, next, 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 enregistrer, fermer et voilà, vous avez votre pop-up d'upsell, de downsell, etc. Écoutez, on a fait clairement le tour de ce qui était prévu dans cette vidéo. C'est quasiment une petite formation à part entière, quand même une bonne petite heure. Donc, j'espère vraiment que ça vous aura apporté beaucoup, que vous allez mettre en place, prendre Elementor Pro ou en tout cas, même avec d'autres outils que ça vous donne des idées, que vous allez mettre en place un certain nombre de choses que vous avez vues dans cette vidéo. Si vous avez des commentaires, des remarques à me faire, des questions à me poser, l'espace commentaire est toujours là pour ça, évidemment. Si vous voulez aller plus loin, il y a des formations WordPress, vous avez un lien dans la description pour jeter un aï à mon catalogue de formations. Et puis, du coup, pensez à liker la vidéo pour soutenir la chaîne. Et moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo WordPress la semaine prochaine ou même cette semaine. Donc, je vous dis à très bientôt. Ciao !